Bonsoir à tous. Donc ce soir, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur un peu plus d'un an d'utilisation de Backbone.js. Donc c'est un framework.js qui nous permet d'avoir des applications très dynamiques. Donc on va parler tout d'abord des bonnes pratiques. Ensuite, on va avoir une petite application typique. Et on va essayer de voir comment on peut arrêter de se répéter. Donc les bonnes pratiques. Quand on fait de l'interface, toujours il faut essayer de coller un découpage autonome. Des petits composants qui font leur job, juste leur job, et qui communiquent avec le reste via des événements. Ça c'est vrai aussi quand on fait de l'architecture de grosses applis. Mais dans l'interface, c'est particulièrement important. Une autre bonne pratique, c'est d'effacer ses traces. Donc c'est un peu comme quand on va aux toilettes, on nous dit, laissez aussi propre que quand vous êtes rentré. Là c'est pareil. Potentiellement, votre appli, elle va tourner dans un navigateur pendant longtemps. On va passer d'une page à l'autre. On va avoir des composants qui se chargent, qui se déchargent. Donc essayez de nettoyer. Gardez un oeil sur la mémoire. Il y a plein d'outils aujourd'hui dans les navigateurs qui permettent de regarder ça. Et on démarre que ce dont on a besoin, quand on en a besoin, et on les éteint. Ensuite, une autre bonne pratique, c'est de faire des tests. L'interface, c'est fragile. Vraiment fragile. Le moindre truc, que ce soit les standards qui évoluent, un vieux navigateur, peu importe. Ça casse tout le temps. Donc pour ça, il y a quelques petits outils pour des tests unitaires, pour faire du moc, ou pour faire des tests fonctionnels. Et enfin, une bonne pratique, c'est d'industrialiser son process, pour pouvoir rejouer en permanence les tâches de compilation, de packaging, ou même pendant son développement. Comme on utilise des fichiers statiques, souvent on va avoir des pré-processeurs qui vont nous les préparer. Donc ça, c'est les bonnes pratiques. C'est communément admis. C'est à ça qu'il faut essayer de coller. Une application de backbone typique. Donc, un petit disclaimer quand même. Backbone, j'adore ça. C'est vraiment un framework qui est bien. Juste, quand on l'utilise, on se rend vite compte qu'on n'arrête pas d'écrire sans arrêt la même chose. Mais après, c'est normal. C'est une librairie qui est bas niveau, qui est très flexible, et qui est propre dans sa conception. Donc on en fait ce qu'on veut. Le prix à payer, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut. Alors, on commence toujours par faire un carnet. Donc c'est comme partout. On a notre kernel, on le boot. Qu'est-ce qu'il fait ? Il charge nos dépendances, avec Require.js par exemple. Mais on va chercher donc les scripts nécessaires. Ensuite, on demande les données distantes. Ça, c'est asynchrone. Donc pendant ce temps-là, on peut continuer notre processus. On enregistre nos routes. On prépare notre interface graphique. On montre qu'on est en plein chargement. L'interface est prête. Donc on fait une petite barre. On se souvient tous de celle de Gmail au départ. On attend que les données arrivent. Donc on fait patienter. Et on démarre notre routeur. Là, après, c'est l'utilisateur qui va déterminer ce qui va se passer. On va répondre à ces événements. Et c'est tout. Donc un kernel, c'est toujours ça. Un contrôleur, dans 85% des cas, parce que je ne voudrais pas dire 90%, voire, des fois, il y a des choses un peu spéciales. Mais on montre qu'on est en chargement. On va récupérer les données si on ne les a pas déjà. On attend que les données arrivent. Et on affiche. Donc on n'arrête pas de faire ça. Encore, encore, encore et encore. On peut continuer. Je peux vous parler du layout de l'application, des layouts contextuels. Donc un layout contextuel, c'est un canevas qui est juste dans un seul cas. Si on prend Gmail, il y a deux parties. Il y a l'appli Mail et l'appli Contact. Le layout contextuel, dans l'appli Mail, qu'on soit en train de lire un mail, d'avoir la liste des mails, de gérer nos groupes, c'est pareil. On est dans la même application avec la même interface. Quand on est dans les contacts, c'est pareil. On a nos zones qui sont bien déposées. Et ça, c'est des layouts contextuels. Il y en a un pour les contacts et un pour les mails. Ensuite, on n'arrête pas de réécrire aussi notre View Manager et la gestion d'erreur. Un jour, j'en ai eu marre. Vraiment. Donc je me suis dit, plutôt que de tout réécrire tout le temps, tout le temps, tout le temps, si on prenait ce qui est déjà écrit, par moi, par d'autres, et qu'on essayait de le mettre ensemble. Donc ça s'appelle Fossil. Tout commence par une application. Vous vous souvenez, j'ai parlé du kernel. Là, on a une application qui est responsable de gérer notre séquence de boot et l'orchestration des modules. C'est-à-dire passer d'un module à l'autre, les charger quand on en a besoin et les décharger quand on n'en a plus besoin. Un exemple, on ne voit peut-être pas très bien, mais en gros, une application, c'est une nouvelle Fossil application sur laquelle on enregistre des routes. À chaque route, on fait correspondre une fonction qui est notre contrôleur. et on a des fragments. J'en parlerai un peu après. On commence à enregistrer des services. Notre application lui dit d'utiliser le service routing et on l'appelle routing. Là, un service de session qui permet de stocker des données qui vont être partagées entre différents modules. Ensuite, on connecte nos modules. On prend une URL de base et on dit à partir de là, ce boot routing, c'est le tien et débrouille-toi. Donc nos modules, c'est une unité de découpage. Et pour finir, on démarre l'application. Donc là, le code est assez lisible et assez simple. Une application, ça nous fournit aussi un event dispatcher. Je vous ai dit au début, il faut toujours communiquer avec des événements. Au niveau de notre application, on a un event dispatcher qui permet de broadcaster les events d'un module à l'autre. C'est les API de Promise. J'en avais parlé la dernière fois que j'étais passé là. C'est pour gérer la synchrone. en JavaScript. Donc typiquement, les recats Ajax, mais aussi les interfaces utilisateurs où on attend une réponse de sa part. On dit, il y a un objet dans lequel on va empiler les commandes. Et puis une fois qu'on aura résolu notre action asynchrone, il y a deux cas. Soit c'est OK et on exécute les callbacks, c'est bon, ça s'est bien passé. Soit on exécute les callbacks, ça s'est mal passé. Mais on sera de toute façon dans un de ces deux cas. On a aussi un layout principal. Après, si vous voulez, il y a un peu de docs qui permet de savoir ce qu'il y a en plus. Mais les composants principaux, c'est ça. Ensuite, on a des modules. Donc nos modules, c'est des bouts d'interface. Pardon. C'est des paquets qui permettent de regrouper ensemble la gestion de l'interface. Attention, on n'est pas au niveau interface encore. Ce n'est pas là qu'on déclare nos vues, c'est plutôt un bout indépendant qui va rouler tout seul. Je me rends compte que je n'ai pas été très clair. Dans l'exemple de Google, comme tout à l'heure, c'est les contacts, c'est un module. Les mails, c'est un deuxième module. Donc c'est des choses qui sont stand-alone, qui vivent leur vie et qui n'ont pas besoin spécialement de communiquer avec le reste. Et sinon, elles parlent avec l'application et on dispatche. Donc un petit exemple, on a toujours des... Donc là, notre module, c'est un module de recherche. C'est pour un prestataire automobile, j'avais dû faire une interface où on a tout un tas de filtres d'un côté et tout un tas de résultats de l'autre. Donc tout ça, c'est un seul module. On a notre routing, une seule recherche, c'est la requête. On a des fragments, encore une fois, c'est ces petits bouts d'interface dont je vais vous parler tout à l'heure. Et on a notre contrôleur qui est toujours simple. D'abord, on commence par arrêter tout processus asynchrone qui était là avant. On ne voudrait pas que l'utilisateur clique sur un bouton, clique sur un autre et qui nous renvoie d'abord le résultat de sa deuxième action et ensuite, comme c'est un processus asynchrone, qu'on ait le résultat de sa première action qui arrive. Donc pour éviter que les choses se chevauchent, on commence par arrêter tout processus asynchrone. On lui dit d'attendre que notre collection soit arrivée et on lui dit si jamais ça marche, tu rends les résultats. Si jamais ça ne marche pas, tu nous rends une erreur. Et puis voilà. Après, une petite méthode qui gère notre vue qui lance juste un événement pour que nos fragments, qui sont les petits morceaux de vie dont je vais vous parler juste après, puissent afficher ce qu'ils ont à afficher. Donc ils donnent aussi un event dispatcher, un pont vers l'application, la paid promise, un layout contextuel, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, et la possibilité de démarrer ou s'arrêter quand on en a besoin ou plus besoin. Et pour finir, c'est les fragments, donc c'est ces petits bouts d'huile qui gèrent des vues backbone. Il y en a souvent qu'une qui est affichée à la fois, mais on passe de l'une à l'autre. Et qui répondent à des événements eux-mêmes. ils peuvent être réutilisables. Le principe, c'est justement ça, c'est de séparer des bouts qu'on va pouvoir réutiliser ailleurs. Alors on a rarement la même problématique deux fois, mais le principe, c'est aussi qu'on puisse le changer sans se poser de questions. On sait qu'il répond à des événements qui viennent des contrôleurs, et on sait qu'il émet des événements pour faire répondre les autres, pour communiquer avec les autres modules. Et à partir du moment où on respecte cette interface, on doit être capable de reproduire un composant qui va répondre à la même chose aux mêmes besoins, mais potentiellement mieux. Donc un exemple de fragment, c'est essentiellement les événements de l'ancêtre sur lesquels on met un callback qui, pour le coup, charge une vue, qui est une collection view. Donc ils ont aussi leur propre event dispatcher. Ils ont aussi un pont vers l'ancêtre. Donc l'event dispatcher de l'ancêtre, c'est soit l'application, soit le module, selon où ils sont embarqués. Et ils sont démarrés en même temps que leur ancêtre et qu'ils sont arrêtés pareil. Alors si je parle d'ancêtre, c'est parce qu'ils peuvent être dans une application, on l'a vu, dans un module, mais aussi dans un fragment. Dans un fragment, on peut mettre un autre fragment. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt cool. Après, le dernier composant, c'est les services. Les services, c'est la logique qui est disponible dans toute votre application. On sait que tous les modules, tous les fragments, toute l'application, quand on l'est dans son cycle de vie, que ce soit start, stop ou standby, ils passent à travers le service. Donc c'est des hooks. Et c'est aussi des méthodes puisqu'il va être disponible dans votre composant. Et vous pouvez appeler des méthodes pour mettre des commandes. Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez vous en servir. Juste, vous en aurez besoin tout le temps. Ceux qui sont fournis de base avec le corde fossile, c'est le routing. Comme ça, vous pouvez le remplacer. Et un stockage pour communiquer avec les autres modules. L'idée, c'est que bientôt va arriver une meilleure gestion des vues, le scaffolding avec I.O. L'automatisation de Grand File. Alors ça, c'est un truc qui me travaille depuis un moment. Donc, je ne vous en dis pas forcément plus, mais tout à l'heure, autour d'une bière, vous arriverez à me faire parler. Et plus d'exemples. Donc, l'alpha est disponible sur GitHub. Il y a les liens ici, mais c'est sur mon compte, donc, themwet.github.com slash themwet, pardon. et vous le trouverez. Merci. Première question sur l'exemple. Backbone n'a pas d'event dispatcher sans fossiles. Si, 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 je me repose complètement sur l'event dispatcher de Backbone. Juste, j'en instancie plusieurs aux différents niveaux. Donc, comme ça, ça nous permet d'isoler nos événements et chacun de nos composants. Deuxième. Oui, le routing est-il lié aux URL ? Oui, c'est bien lié aux URL. Donc, Backbone nous fournit un routeur que j'exploite dans le routing. Franchement, si vous voulez contribuer à un truc mieux, allez-y. Je suis ouvert. Juste, aujourd'hui, ça répond aux besoins que j'ai mis. Après, c'est le fait de pouvoir persister en état avec du push-tate ou sans et pour pouvoir faire des bookmarks. Donc, notre application, on sait qu'à partir de cette route-là, elle sera toujours dans cet état-là. Ok. Du coup, voilà. Une ou deux questions, ici. Oui. Tu as eu un retour dans la communauté Backbone, déjà ? En fait, l'idée, c'est que j'appuie sur un bouton et il est bien public. C'est bien ça. Donc, D'ailleurs, je vais le faire quand tu veux. Non, tu veux. Exactement. Il n'y a pas que le lava-junk qui a des premières bandes. Oui, il n'y a pas que le lava-junk. Oui. Sous-titrage FR ?